yo bande de roger ici le mat et on se retrouve avec l'iris titan ainsi que le prophète nous sommes dans l'île de scolomb l'aïe d'un milité de power et je suis content de faire une petite vidéo je suis en train de compresser le chivalry que vous aurez déjà vu on va se faire quelques petites quêtes rigolotes histoire de se détendre tranquillou avec dumbledore quelque chose ne va pas prophète malgré de nombreux jours de méditation et de scrutation la position de saï sa m'échappe toujours la projection que vous avez vu dans la fonderie du malheur l'a montré en grand péril si nous voulons la retrouver je vais avoir besoin de votre aide vesti je peux vous aider que saï soit toujours caché quelque part l'iris m'a informé qu'un agent de l'ennemi rôde aux gaines d'avant la peur est dans l'esprit de tout le monde le mal marche parmi eux même un aveugle s'en rendra compte c'est signé mani marco polo ok comment cela peut-il nous aider comment puis-je trouver cet agent très bien ok donc je vous résume l'histoire en même temps oui je ne l'ai pas dit mais c'est un placard steam comme ça au moins je fais tout en un c'est génial tellement de placard steam en ce moment je n'ai envie de faire que ça parce que j'adore voilà c'est tout ça comme je le dis bien sûr je dis placard steam en termes de c'est pas vraiment un placard steam c'est juste que c'est comment ça s'appelle je je veux dire ça vient pas vraiment de steam mais ça compte comme voilà voilà donc je vais quand même vérifier le son voir si c'est pas trop fort normal j'ai mis que ça correctement il y avait que le petit sage il est mignon le petit sage oui le mignon ok je regarde le test ok bon j'ai bien remonté le jeu mais j'ai remarqué que c'était pas trop trop fort donc c'est pas grave de toute façon il y aura de l'action en principe donc je disais je vous résume l'histoire ta gueule nous sommes au début nous sommes retrouvés dans attendez je vous montre la carte du monde dans havre glace un espèce de monde entre les vivants et les morts dirigé par mal molakbal un espèce de dieu complètement dingue et néfaste soit on arrive à sortir de ce bordel m'expliquez pas comment la femme qui à côté de nous nous amène jusqu'à trouver le prophète qui était prisonnier d'une espèce de de gemme what the fuck et il tenait le portail entre les vivants et les morts en quelque sorte on passe dans le monde des vivants à moitié mort donc on est une espèce de carcasse pour ça il nous appelle le vestige et on commence à aider la patrie donc moi j'ai pris une classe nordique je suis donc dans la coalition de coeur ébène où j'aide les argoniens et les elfes noirs donc là on est en morrowind actuellement si vous connaissez j'utilise pas un terme technique plus ou moins technique donc comme pour ceux qui ont suivi les autres dans scroll pour ma part j'ai fait entièrement le 5 et je suis pas mal regardé l'esprit de bob donc j'ai appris pas mal de trucs quand même le 4 je l'ai fait un tout petit peu mais vraiment un tout petit peu donc très peu de connaissances le 3 on n'en parle même pas parce que en fait disons que j'ai un problème au niveau de du rétro gaming j'aime bien tout ce qui est très vieux ou ce qui est très récent mais ce qui est entre deux je trouve très chiant donc voilà alors certes pour certains ce sera vraiment des mines d'or mais c'est pas mon type même morrowind doit être quand même très bien je pense mais bon je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer soit donc on accomplit des quêtes tout ça on apprend le prophète il est aveugle et tout il poursuivait la bande de copains qui donc dans cette bande de copains il y avait la fille qu'on a vu l'héris titan il y avait des autres quelques autres qui sont faits comme s'appelle qu'ils sont faits trahir par mani marco le mec dont il parlait tout à l'heure ou là donc je suis en train de compresser oui je suis en train de compter c'est une vidéo en même temps ou l'attendez oui tu es alors attendez là je si ça bug c'est normal je fais je teste voilà mon personnage très rigolo un peu à mon effigie bon au niveau de la tête j'ai pas pu faire mieux mais c'est vrai que je ne rentre pas du tout à ça mais sinon grand mince voilà ça c'est classique donc voilà ça c'est donc tout ce qui est là l'endroit des éboulis donc on se retrouve dans cette zone vous voyez que c'est énorme quand même bon bien évidemment il n'y a pas toutes les zones grises la fin marron clair donc on peut être dans toutes les zones marron foncé putain le jeu bug sa race je vais peut-être finir le vous voyez que je peux me quand même le tp vachement loin là si j'ai envie je peux aller ici je sais pas pourquoi je viens d'apercevoir ça j'aimerais bien aller dans la brèche ou en ast en marche pour pour visiter un peu pour visiter un peu bord de ciel un zone de série pour voir comment il aura fait mais pour l'instant j'ai fait toute la zone qui est là et la zone qui est ici on a diverses quêtes bon là je sais pas exactement donc voyez là j'en ai quatre ici j'ai des quêtes par là je sais pas si je peux déjà aller en si je devrais pouvoir aller en en bord de ciel mais là il m'a demandé de faire quelque chose et on va aller le faire donc à enquêter au gate d'avant voilà donc on n'est pas très loin j'ai eu le temps de m'acheter un cheval je suis niveau 15 j'ai une classe dragon ou putain ouah 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 ou par contre au niveau des framerates je crois que je vais finir de compresser la vidéo et je reprendrai quand ce sera bon heureux les gens bon j'ai attendu une bonne heure que le bordel se compresse ouau cristaux un cristaux un cristal donc ce petit cristal normalement que vous voyez ici nous apporte un tiers de compétences on va appeler ça comme ça l'effigie des quarts de coeur voilà que là il manque trois éclats célestes et il me reste encore une un point de compétence à mettre je leur ai voulu le mettre dans dans la forge pour faire des meilleurs des meilleurs on s'appelle bas des meilleures créations quoi tout simplement mais il va falloir que je demande encore ce niveau et je n'ai pas envie maintenant j'ai envie d'avancer dans la quête principale donc là en fait la quête principale c'est génial c'est génial se trouve j'ai complètement changé d'habitude avec le début de la vidéo mais j'en sais rien du tout parce que ça fait trop longtemps qu'entre temps il s'est passé des choses les choses toujours les petites musiques et oh mais ça va pas oui c'est quoi ce bordel là pourquoi il m'attaque et qu'est-ce qui s'est passé attend on voit on s'est encore fait attaquer bon bref il me semble qu'on se fait attaquer au début du jeu ici c'est l'invasion des nuggets vous pouvez voir que c'est c'est quand même très joli comme un mmo oui je l'ai pas dit c'est un mmo rpg pour ceux qui connaissent vraiment pas vous pouvez trouver sur pas trop cher pour sur g2a si je l'ai acheté je fais des vidéos maintenant c'est tout simplement parce que ils ont enlevé l'abonnement il y avait un abonnement de 12 euros avant donc ça me semble beaucoup trop cher et 12 euros c'est le prix pour le jeu que j'ai acheté donc ça suffit une fois voilà je ne dépense pas plus de 30 euros par jeu je crois environ j'attends qu'ils descendent ou je les trouve pas cher et une autre anecdote assez intéressante sur ce sur ce jeu c'est qu'on l'avait vu en bêta il ya maintenant plus d'un an un an et demi et qu'on qu'on avait fait une vidéo dessus de 20 minutes et on s'était pris un strike youtube donc on a pendant merde attendez donc on s'est pris un strike pendant six mois n'a pas pu faire de vidéos de plus de 15 minutes c'était très rigolo merde je remonte donc ça nous a bien cassé les couilles et je suis désolé de ces espèces de frise je pense c'est le logiciel de capture qui fait ça mais je peux pas y faire grand chose bon bonjour ok je n'allais pas vous demander d'argent je ne suis pas un mendiant je préfère dormir dehors là où il fait chaud ah bon parce que d'habitude on les fait froideur avez vous remarqué quelque chose d'étranges en ligne maintenant que j'y pense il y avait un étranger qui faisait je ne sais quoi dans les tables abandonnées la nuit dernière je ne suis pas allé voir pas mes oignons on l'intimide ou pas mais je ne suis pas fou ouais 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 non t'es un quoi rien qui a remis un dangereux criminel en liberté je dois informer les gardes de la ville ah j'ai pas le talent d'intimidation avez vous autre chose à ajouter rien d'autre à dire malheureusement tout c'était suspect toi déjà tu moi tu dors dans les poubelles 1 ce prétexte qui fait plus chaud il a l'air de faire chaud là qui a vaincu sa dalle à la flèche tourmentée oui vous avez des bonnes infos respect bah merci mon frère bonne journée j'aime les gens comme ça donc c'est pas un putain de dédra qui veut me faire chier encore les dédra sont dans l'univers les dieux le petit singe court là bas comme un débile bref alors depuis que la guerre a commencé les marchés n'a jamais été aussi m'étonne vous repérez quelqu'un de louche dans le coin vous souvenez d'autre chose à son sujet il se dirigeait vers l'écurie je l'avais oublié après dire je ne sais même pas si je le reconnaîtrais dans l'armée ouais c'est ce qu'ils disent tous bon il y a trop d'argoniens qui se promènent ça me rend nerveux est raciste bon oui il faut savoir que dans le dans le lore un petit peu enfin surtout à cette époque si de tamriel il y a beaucoup de tensions géopolitique et politique entre les trois factions qui existent donc je crois y'a d'aquilente coeur et ben dans laquelle je suis et une autre avec toutes les classes les les comment ça s'appelle toutes les autres races voilà alors fouiller l'écurie abandonné attend oui toi tu es où elle est là l'écurie mais alors bonjour pénétrer dans la cave ouais j'ai jamais vu cette cave bon bah cool ça fait une petite instance solo je pense vous faire une vidéo 30 35 minutes ça peut être pas mal pour un projet de cette trempe pendant que vous êtes encore là que vous n'êtes pas encore en train de dormir j'aimerais faire un petit sondage pour vous demander est ce que oui ou non vous voulez que je fasse plus de vidéos là dessus en termes de jeu par un condensé me balade comme ça ou alors des live je peux l'aïvée dessus oui bah oui je suis un petit peu con aussi moi bon moi je sais ce que c'est maintenant oula oula est ce que j'ai une idée pour ces conneries oui c'est un bon niveau oui qu'en bas on a une petite barre de petite barre de ouh je m'en fous une petite barre d'inventaire pas d'inventaire mais vous m'avez compris je sais plus comment ça s'appelle de spell on va dire et qui est spécifique à ce jeu on peut pas l'agrandir par contre on peut switcher d'armes donc pour l'instant j'ai pas une super arme secondaire dans la géniale mais elle a du poison donc je peux être en pot avec le poison et du coup ça nous fait une deuxième barre en fonction de l'arme qu'on utilise donc j'aimerais bien me faire un arc en deuxième comme ça ça fait vraiment le guerrier voilà je regarde un petit peu vous voyez qui le décor est très fourni quand même c'est pas été pas fait à la piste on peut faire des coups chargés je vous apprends rien si vous regardez cette vidéo ça se trouve que c'est très bien le jeu à la guide des guerriers à améliorer donc je suis dans la guide des guerriers dans la guide des matches simultanément je crois qu'on peut pas aller à plus de guide je ne sais plus comment ça marche je vais vous montrer un bébé pouvoir donc là ça c'est le lance-flammes comme élément je pars j'étourdis le but sérum de magie et les épaulettes du sorcier ça on va le on va le détruire à la forge voilà là je me buffe hop hop on va brûler lui alors j'aime bien j'aime beaucoup la vue à la première personne hop voilà j'ai concré son combo et voilà bouclier un érable ça aussi je vais pouvoir le vendre il faut savoir que je garde très peu d'objets à une main ou d'armure légère je suis plutôt nordique armure lourde comme vous pouvez voir même si j'ai pas beaucoup de classe ça viendra alors toi on va le poison hop on va le bloquer avec le sport voilà change d'armes on va le cramer on va mourir surtout vite voilà sort de soin on va tempo un petit peu parce que sinon on va crever ah oui d'accord ok alors le mec m'a détruit waouh il fait vachement de dégâts on va essayer de se surstuff on va regarder ce qu'on peut faire pour l'instant j'ai un fou le faire pas super bien l'équipe et lever les fins j'ai pas des trucs géniaux j'ai beau marteau quand même qui défonce sa race voir si je peux pas l'enchanter effectuellement 60 dégâts de glace j'aurais bien aimé du feu j'ai du feu mais ça va enlever la glace vous savez quoi je préfère le feu ça ressemble plus à mon style de gameplay hop enchanté et voilà on se retrouve avec 70 points de dégâts de feu j'espère que les énigres et pop pas on va garder notre endurance on va lui faire un combo saignement et flame comme ça au moins il va prendre trois fois du dégâts à long terme et on temporisera avec de la défense ça devrait passer ou alors attendez je peux lui faire un putain de coup critique d'enculé si je suis caché si j'arrive à s'il a pas des sortes de pnj ce que j'appelle des sortes pnj c'est le mec qui me repère alors que je suis complètement caché comment osez-vous vous appréciez bon ok il a quand même pris tarot ok tac voilà là il est mort là clairement il meurt là il voilà et bah ça a bien fonctionné voilà pour l'instant je n'ai pas franchement de guildes je pourrais en créer une je sais même pas comment ça marche les guildes sont d'une excellente façon de regrouper pendant que vous avez vu l'interméiel devraient dans le but exérer je sais de qui faut pour rejoindre 5 en tout tous les personnages donc ce serait rigolo de faire créer une guilde on va voir comment ça marche par exemple on va l'appeler la guilde bah j'aurais bien mis poli mais je sais pas trop je trouve que ça n'avait pas RP on va l'appeler les les rogerers roger roger les ro alors roger 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 non les ro roger bon c'est très bien roger on va même mettre ça en mode roger voilà la compagnie roger 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 le maître et moi sommes très occupés olala ou ils vont mieux que ce soit important je ne connais pas votre visage identifiez vous immédiatement pourquoi tu as internet oui votre rapport espèce de la Quoi ? Quoi ? Vous m'avez contacté par accident ? Qui de vous ? Comment osez-vous me parler sur ce... Attendez-moi ! Vous n'êtes pas d'énormes ? Vous n'êtes pas d'énormes ? Voilà qui m'intrigue ! Vous vous adressez à Abner... Le chancelier impériel ? Le chancelier impériel ? Et chancelier du conseil des anciens. Le chancelier impériel ? Que va être fou d'ici ? Arrêtez-moi si je me trompe ! Mais c'est bien vous qui m'avez contacté, n'est-ce pas ? Fascinant ! Qui êtes-vous ? Un de ces cutéreux arriérés ou quoi ? Eh oh ! Je ne vous parlais pas ! Je suis Verdok et le Dockard ! Alors ne faites pas chier ! Je cherche Saïnsa ! Ou Saïsaïn ! Ah il est rouge-garde ! Ah oui bah oui ça ! Il y a plusieurs monde c'est rigolo ! J'aime les suicides ! Alors... Vous savez où il se trouve ? Bien sûr ! Bien sûr ! Mais pensez-vous que je vous le dirai ? Au risque d'encourir la colère de Moni Marco ! Oh Moni Marco ! Ah ! Le propriétaire de ces lieux est de retour et... Qu'est- Quoi ? Vous ! Fichez-moi le camp ! T'es qui toi ? Tu ne sers à rien ! Tu ne sers à rien ! Tu ne sers à rien ! Tu ne sers à rien je te dis ! Bon calme ! Tu m'as un petit peu bégé là ! Putain ! Je ne peux pas sortir ! On va aller faire une grosse attaque ! Oula ! Il est où ? Uppercut ! Assevement ! Ah non ! Il a explosé ! 11 pièces d'or ! Dis donc c'était bien de la merde ce mec ! Du coup on va se tailler d'ici ! En espérant ne rien avoir oublié ! C'est pas couillon quand même ! Il n'y a pas un item ou des pièces ! Voilà ! Urne ! Au clair ! Non ça ne sert à rien ! Ok ! J'ai lu le bouquin ! Ouais sûrement ! Je ne les lis pas vraiment ! Même si c'est con parce que je devrais ! Je les lis en 2-2 ! C'est juste pour avoir l'XP de la guilde des mages ! Parce qu'il faut chercher des bouquins ! Oui c'est pas très RP ! D'ailleurs je me trouve assez con de ne pas les lire ! Parce qu'il y a des histoires extraordinaires ! Surtout pour les connaisseurs ! Je suis sûr qu'il y a la suite des histoires déjà commencé dans les autres opus ! Ce qu'on retrouve déjà entre Morrowind, Skyrim et Oblivion ! Qui sont le 3, le 4 et le 5ème Erdor Scroll ! Erdor Scroll ! Voilà je ne sais pas parler ! Donc à part ça tout va bien ! Alors les éboulis ! Donc voilà le Mont Cendreux ! Sur lequel j'ai fait pas mal de quêtes ! Et tombé dans la lave plusieurs fois ! Donc normalement on est allé voir Tarn ! Il nous faut trouver ça et ça Han ! Et il a dit que c'était le bordel ! Donc il faut retourner au port voir Papy ! Euh... Ah oui c'est vrai que oui ! Donc oui ! Donc oui ! Il y avait une cryptelphique dans le... Dans le... Dans le... Comment ça s'appelle ? Dans la ville hein ! Mais bien évidemment ! Parce que toutes sommes normales hein ! Attendez ! Je vais juste regarder la map ! On va aller booster notre cheval ! Pour tant qu'à... Oh non on fera que ça plus tard hein ! C'est pas grave ! Ouh la musique par contre euh... Là euh... Ouh là ! Pésolé ! Roule sur les gens ! Euh bah on va sortir pas là ! C'est très bien là ! Qu'on peut améliorer notre cheval hein ! Sur 60 points de compétence quoi ! Par euh... Il y a 3 types de compétence ! Je sais plus ce que c'est ! Sur le... La charge qu'il peut le porter... Euh... Il y a des trucs comme ça ! Je sais plus exactement ! Il y a très peu de temps de chargement quand même hein ! Mis à part les... Les changements de zones ! Donc ça c'est vachement appréciable ! Euh... Surtout que c'est quand même des grandes zones ! Un pied je vous jure que ça prend du temps ! Au début j'étais radin ! Je voulais pas dépenser mon argent pour les TP ! Bah j'en ai passé du temps à marcher hein ! En tout cas j'ai mon petit cheval ! Qui est pas très très rapide ! Mais euh... Qui coûtait le moins cher ! Il coûtait quand même 10 000 pièces d'or hein ! Euh... Rappelez-vous c'est à peu près le prix d'une maison dans Skyrim ! Donc euh... Enfin des maisons de bas de gamme, moyenne de gamme... Je sais plus les... Bon... Est-ce que ça passe là ? Est-ce que c'est un putain de caribou ? Ah oui c'est un caribou ! C'était... Ouais bon... C'était un caribou en demi-teinte hein ! Hop ! On retourne au port ! Je sais pas pourquoi ils appellent ça le port mais c'est très rigolo ! Allez voir le prophète ! Faut en apprendre un peu plus sur l'histoire ! Et je crois qu'il y a une moto qui est passée à côté de chez moi ! Attendez je vais fermer la fenêtre ! La fenêtre ! Voilà ! Euh... Et du coup euh... Je lui parle ! Je regarde à combien de temps on est en vidéo ! Et j'avise sur les quêtes possibles et potentielles à venir ! Voilà ! Ok ! Donc je me vois là ! Je me suis fait vachement maigre ! Je trouve que c'est dégueulasse ! Et euh... Et c'est la réalité en fait ! Du coup il faudrait peut-être que je fasse un tout petit peu de sport ! Ça va être rigolo ça ! En vrai hein ! Oups ! Est-ce que je me trouve vachement maigre quand même ! Vous en voici ! Qu'avez-vous trouvé ? J'ai trouvé la baguette magique ! Non c'est pas le bon film ! Ok ! Les adaptes utilisent des orbes comme celui-ci ! Ah c'est un orbe c'est vrai ! Comme celui-ci pour communiquer ! J'ai parlé à Abnur Tharn ! Encore Abnur Tharn ! Abnur d'accord ! J'ai l'impression qu'il a un rôle plus important à jouer dans les évènements à venir ! En bien ou en mal ! Je ne sais pas ! Laissez l'orbe avec moi ! Je vais essayer de m'en servir pour localiser ça et ça ! Hmm ! Bonne chance ! Bon Lily ! Venez ! Il faut qu'on parle ! Toi t'es stylé ! J'aime bien ! Même si t'as une armure d'impérial ! Regardez ! Regardez-moi ce détail ! Regardez-moi ce détail ! Bon bref ! Presque plus grande que moi, c'est n'importe quoi ! J'ai surpris une conversation entre le prophète et vous à propos d'Abnur Tharn ! Pourquoi une telle empathie envers Tharn ? Le prophète vous a pas raconté l'histoire des cinq compagnons ? Bah si ! Euh il m'a montré une vision à propos d'eux mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez ! Euh non mais je... nul n'ai besoin... Je sais que ça fait beaucoup ! Ah merde d'accord ! On en parlera plus tard ! En attendant je garderai un oeil sur le prophète ! J'espère que cet orbe l'aidera à localiser son... Fuck yeah du stuff ! Alors... Euh... Tic 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 tic... L'amulette d'alm... 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 D'almion... Aga... Aga... Voilà. Du coup... Voilà c'était un peu de la merde... Elle fait quoi cette truc ? Ajoute 20 dégâts des armes ? Wait, the what ? Du coup, il fait pas mal de dégâts, mon bordel, là. Euh... Bon, ça, on va garder, on effondra. Consommable, ça, il faut que je garde, c'est pour une quête. Ça, il faut que je la garde, putain, de épique à légendaire, il faut que je garde ce truc. Euh... Donc. Donc, donc, donc. Donc, il y a toujours ce classement des armes et des items de façon à les classer, donc, de façon du rare au plus rare, donc, ça fait genre un classement, je crois que, si je me souviens bien, c'est un peu comme bizarre. Ça doit être vert, bleu, violet, jaune, enfin, jaune-orange. Donc, commun, rare, épique et légendaire. On va appeler ça comme dans Hearthstone, comme ça, non, c'est pas compliqué. Bon, sauf que dans Hearthstone, le premier, c'est pas vert, c'est, c'est, c'est blanc. Mais bon, bref. Alors, petite coupure. Ouais, donc, on a fait notre petite balade. Euh... Euh, non, 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 justement, je me, je l'absusse. Donc, on a fait notre petite quête et maintenant, j'aimerais bien qu'on aille se balader en Nestor Marche et en Brèche, dans la Brèche, si possible, pour aller voir ces... ces paysages que j'aime tant de Bordesciel. Voilà. Donc, je crois qu'il n'y a que deux tiers de Bordesciel. Euh... Ce qui n'est pas problématique, à proprement parler. Mais, du coup, qui nous offre, quand même, je crois, mes villes préférées. Euh... Bon, j'aimais bien Marcarce. Il me semble que c'est la... c'est la zone où il n'y a pas Marcarce, en fait, justement. Donc, on va monter les cheveles et on va y aller. Voilà. Donc, ça nous fait... Oula. Un petit péris. Oh, putain, le bruit du cheval quand il arrive. Attendez, du bouet. Euh... Bon. Comme ça, ça vous montre un élément de gameplay. Donc, on peut ramasser du bois et on peut fabriquer tout ce qui est en bois. Donc, les bâtons de mage ainsi que, euh... Ainsi que quoi ? Attendez. Je... Oui, c'est par là. Donc, les bâtons de mage ainsi que, euh... Les boucliers. Et les arcs. J'adore ce jeu. Les graphismes ne sont pas extraordinaires, mais il y a une ambiance qui est juste... fantastique. Hop, forvirac. Ouverture ! Salut ! Donc, ici, j'ai fait des quêtes, normalement, où on a bien poutré les gens. Avec ces grands champignons, ces grosses falaises, ces grosses montagnes. Il y a des couleurs qui sont belles et tout. Franchement, c'est vraiment sympa. Donc, j'espère que je peux passer. Je ne sais même pas si je suis capable d'y aller. Attention, verdict. Est-ce que je... Je suis où, là ? Ah oui, d'accord. Je ne suis même pas encore dehors. Donc, pas encore verdict. Verdict bientôt. En tout cas, on reconnaît déjà... La Brèche, enfin ! La région la plus au sud de bord de ciel profite d'un climat tempéré grâce aux montagnes au nord qui la protègent des vents glaciaux, de la mer des spectres et des volcans bouillonnant des mers de Véloci à l'est. Sa capitale est Fayez, située sur l'un des rivages de l'immense lac Henry. Ah, mais attends, mais la carte est à l'envers ? Eh, je n'avais jamais remarqué ça. En fait, là, c'est le sud et là, c'est le nord. Ah, ok. Ça peut expliquer une énigme que j'avais trouvée. Donc là... Oh ! Je me rappelle de cette route, putain ! C'est excellent ! Ah ! Là où l'a 42 ! Oh ! Mais attendez, mais si ça, c'est le niveau 42, il faut être le niveau combien ? C'est quoi le niveau max ? Je n'ai aucune idée du niveau max. Je vais juste me balader, moi. Ce qui serait bien, c'est qu'on aille jusqu'à... On va aller jusqu'où ? Jusqu'à Vendôme. Allez. Si on arrive à aller jusqu'à Vendôme, ça peut être pas mal, franchement. Oula ! Par contre, les FPS ne sont pas très hauts, je vous avais. C'est vrai que c'est joli, c'est plus garni encore que... que les autres zones. Oula ! Attendez ! Donc on ne va pas faire les quêtes ni rien, on ne va pas s'arrêter. Ah, ok ! J'ai monté un niveau en mode Sparadrasse, c'est-à-dire que je découvre des zones, c'est rigolo. Du coup, on va... On va attribuer le point... Pfff, allez, ça. Voilà, hop ! Elle est dépensée. Et en... Ça, j'ai trois points, je les mettrai plus tard, je n'ai pas envie de les mettre pour l'instant. Waouh, waouh, c'est encore le bordel ici. Là. Waouh, mais attendez, mais cette zone bug beaucoup plus que l'autre. Bon, bref, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas tant que... J'ai raté quoi, là ? Oh, c'est juste du bois. En tout cas, c'est cool. Ouh là, waouh, 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 waouh. Ah, il souffre, mon PC, là. Je vous assure qu'il souffre. Oh, regardez là-haut. Je m'en bats les couilles. Oh, Grizzly Bay. Ouh là, vide courant. Cours ! La vallée des trolls ici. C'est excellent. Je suis sûr kiff de voir ces paysages, quoi. Ça fait bizarre, tu sais, de revenir... C'est un autre jeu, tu le sais que c'est un autre jeu, mais tu reviens quand même dans la zone. C'est assez étrange. Parce que les graphismes sont différents et tout, ça fait... C'est très bizarre. Ah, c'est quoi ici ? Fort Valver ? What ? Attendez, il n'existe pas ce truc, normalement ? Je ne me rappelle plus. Ah, quoi qu'attendez, c'est bord de ciel. Enfin, Skyrim, c'est une époque beaucoup plus ancienne, donc il est temps d'avoir des nouvelles constructions. Ah, ça, je n'ai pas pris en compte. Donc là, normalement, il devrait y avoir la grande montagne ici. Je ne sais pas s'ils l'ont modélisé, du coup. On est obligé de passer dedans. Tu peux voir où c'est à côté ? Bon, on va passer dedans, pas très grave. Hop, Fort Valver. C'est rigolo ici. Ah, si ce n'est que c'est des ennemis, ça. Taïo ! Non, 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 je vais me faire zégoiller. Non, le Gris libère, qu'est-ce que tu fous, là ? Non. S'ils me remis à te remettre, je ne sais pas où ils vont me remettre, ces enfoirés. Au pire, je vous ferai une ellipse. Au pire, on peut... Donc là, je m'apprête à m'arrêter, quand même, parce que je me balade et tout, mais globalement, la vidéo est à peu près finie. Si vous avez envie de vous en aller, vous pouvez. Qu'est-ce que je peux dire à d'autres ? Ouais, je voulais faire un concept assez bizarre. J'aimerais bien que vous me donniez votre avis. Je suis où, là ? Ah, ben, on est à Fayez. On va visiter un peu Fayez. Voilà, on va rester sur Fayez et on va conclure cette vidéo. Je referai sûrement une autre plus tard. Donc, Fayez, qui est toujours aussi sympathique. Est-ce que la guise des voleurs est toujours au même endroit ? Donc, voilà. Là, c'est la maison du Jarl, normalement. Oui, je voulais faire un nouvel espèce de concept. Ça se trouve, ça existe déjà, je m'en fous. Mais ce sera présent sur la chaîne. Est-ce que ça vous dirait une espèce de... une espèce de vidéo sur un jeu assez calme où je gueule pas beaucoup ? Et du coup, que ça nous fasse une espèce de... de vidéo dodo, quoi. C'est la vidéo dodo pour dormir. Voilà, c'est... Tu t'endors devant. C'est fait exprès. Je me demande si c'est un bon concept. Franchement, je sais qu'il y a des vidéos qui sont plus ou moins calmes suivant le mec qui commente ou le jeu fait. Et je sais que je m'en sers pour m'endormir. Donc, c'est pour ça que je voulais vous demander. N'hésitez pas à être actif dans les commentaires et dans les j'aime et les j'aime pas au gré de votre envie. Si vous mettez un j'aime pas, merci d'expliquer la conséquence. Voilà, j'aime bien discuter avec les gens. Et sinon, je vous souhaite sur ce bâtiment brûlé... Ah, ok. Il n'y a pas que le bâtiment qui est brûlé. Attendez, il me manque des morceaux quand même dans la ville. Ils ont construit des remparts après. Ils n'étaient pas comme ça avant. Bref, je vous dis au revoir. Et bonne journée. Encore une fois, bonjour madame. Qui est-ce que vous... Salut. Tu peux regarder le ciel avec moi ? Tu veux partir... Ah bon ? Bon. Eh ben... Eh ben, au revoir madame. Au revoir tous. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada